Bonsoir à tous, ça y est, la LFP a tiré le rideau sur la saison 2019-2020 en France. La Ligue 1 et la Ligue 2 ne reprendront pas l'occasion de faire le bilan des 28 journées disputées cette saison dans l'Hexagone. Aujourd'hui, nous vous proposons notre équipe type de cet exercice qui restera exceptionnel, pas par son spectacle et son suspense, mais par la fin brutale et inédite qu'il a subie. Dans les buts, on retrouve le portier du Stade de Reims, Pedrag Raskovic. Arrivé l'été dernier en Champagne contre 5 millions d'euros, l'international serbe a brillé cette saison. Il a été le dernier rempart impeccable de la meilleure défense du championnat, seulement 21 buts encaissés en 28 matchs. Et cela va peut-être permettre aux rémois de retrouver la Coupe d'Europe, puisque la 6e place du championnat pourrait offrir un ticket en Ligue Europa au club de Jean-Pierre Caillot. On passe à notre défense à 4 avec sur le côté droit le rennais Amari Traoré. A 28 ans et pour sa 3e saison en Bretagne, le Malien a grandement participé à l'obtention de la 3e place en Ligue 1 du Stade Rennais. Solide défensivement, il a aussi apporté offensivement avec 5 passes décisives en 27 rencontres. Son prochain mercato pourrait être agité, puisque des rumeurs évoquent ces derniers temps un intérêt du Paris Saint-Germain. En défense centrale, justement, un joueur du PSG avec Thiago Silva. Au Monstro a encore rendu de jolis services au club parisien cette saison, avec 21 sorties solides quasiment à chaque fois. Sa première partie de saison a notamment été des plus brillantes, à 35 ans et désormais en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Tout le monde s'interroge sur son avenir et si cet exercice lui avait permis d'obtenir un an de contrat supplémentaire. A ses côtés, on retrouve un autre rémois en la personne de Younis Abdelhamid. Et décidément, notre charnière centrale a de l'expérience, puisqu'après les 35 ans de Thiago Silva, voici les 32 ans du patron de la défense rémoise. Pour rappel, celle-ci a été la meilleure de la saison 2019-2020 avec seulement 21 buts encaissés. Et Abdelhamid va pouvoir continuer son aventure avec le Stade de Reims la saison prochaine, puisqu'en février, il a prolongé son contrat de deux ans. Enfin, sur le côté gauche de notre défense, on retrouve un deuxième joueur du Stade Rennais avec Fethou Mawassa. Prêté la saison passée à Nîmes, le joueur de 21 ans a rapidement convaincu Julien Stéphan de l'installer dans le couloir gauche d'un concurrent à une place en Ligue des Champions. Toujours imperméable en défense, il s'est même offert le luxe d'inscrire trois buts cette saison, participant grandement à la place sur le podium des Bretons. On passe à notre milieu de terrain à deux avec un autre Rennais, Eduardo Camavinga. A 17 ans, le Français a impressionné toute la Ligue 1 de son très précoce talent cette saison. Placement, technique, maturité, il semble déjà savoir tout faire après seulement 25 matchs en Ligue 1. La question désormais est de savoir s'il va découvrir la Ligue des Champions avec Rennes la saison prochaine, ou s'il va déjà céder aux sirènes des plus grandes écuries européennes. A ses côtés, nous avons choisi d'aligner Marco Verratti. Le milieu de terrain italien a encore tenu l'entrejeu du Paris Saint-Germain cette saison. Malgré quelques blessures, il a encore montré lorsqu'il était sur le terrain qu'il était indispensable à Thomas Tuchel. Au-delà de son abattage, il a aussi réussi à plus se projeter vers l'avant cette saison, délivrant pas moins de cinq passes décisives, à confirmer l'an prochain. Verratti n'est pas le seul Parisien à figurer dans notre équipe type. Sur le côté droit de l'attaque, on retrouve Angel Di Maria. L'argentin a été de l'avis de plusieurs spécialistes le plus régulier des joueurs du PSG cette saison. Et ce n'est pas pour rien qu'il termine meilleur passeur du championnat avec 14 offrandes. Ajouté à cela 7 buts, on peut tout à fait dire que l'ancien joueur du Real Madrid a réalisé une saison pleine. Son penchant à gauche et son coéquipier au PSG, Neymar. Sur le départ l'été dernier, ce qui avait provoqué la colère des supporters parisiens, le Brésilien a quand même fait le boulot cette saison. En 15 matchs, il a inscrit 13 buts et délivré 6 passes décisives. Désormais, le mercato arrive et va de nouveau se reposer la question d'un départ ou non. S'il reste, l'ancien Barcelonais espère être définitivement débarrassé des quelques petites blessures qui l'ont freiné cette année. Enfin, sur le front de l'attaque, on retrouve un duo français. Il s'agit des deux meilleurs buteurs du championnat avec d'abord Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 a remporté son quatrième titre de champion de France d'affilée en ce mois de mai. Avec 18 buts et 5 passes décisives, il a encore été un des grands artisans du titre parisien. On l'attend désormais encore plus haut la saison prochaine avec l'Euro en fin de saison en ligne de mire. Un championnat d'Europe où espère être convié Wissam Ben Yeder avec l'équipe de France. L'attaquant de l'AS Monaco a en tout cas réalisé une superbe saison et aurait sûrement été dans la liste de Didier Deschamps si l'Euro avait eu lieu cet été. Comme Mbappé, l'ancien joueur du Séville FC a trouvé le chemin défilé à 18 reprises et délivré 5 passes décisives. Malheureusement, cela n'a pas suffi à qualifier Monaco pour une Coupe d'Europe. Voilà pour notre équipe type de la saison. Les Parisiens la dominent, bien sûr, eux qui ont encore écrasé la Ligue, alors décroché leur 9e titre de champion de France. Êtes-vous d'accord avec nous ? Pensez-vous à d'autres joueurs qui ont marqué la saison de Ligue 1 2019-2020 ? Dites-le nous dans les commentaires.